bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens sur un film que j'adore réponse au masquer la plume et alors là aujourd'hui à là aujourd'hui je vais m'énerver parce que vous savez que j'ai beaucoup de tendresse pour le masquer la plume dans cet exercice de réponse c'est plutôt marrant parce que voilà c'est quand même des bons critiques ces critiques que j'aime bien le masquer la plume et là par contre il s'agirait pas de m'énerver parce que je trouve que par rapport au film dont on va parler donc le prix du danger réalisé par yves boisset sorti en 1983 alors là les critiques m'ont carrément énervé bon donc ça va pas être une critique voilà très très rigolote bon alors le prix du danger pour ceux qui ne savent pas pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle en gros ça se passe dans un futur proche et c'est l'histoire en gros d'un d'un mec au chômage interprété par gérard lanvin qui va participer à un jeu télé pour gagner une belle somme d'argent et ce jeu télé bas c'est un jeu où en fait on peut poursuivre des tueurs doivent poursuivre et le but c'est évidemment de rester vivant à la fin du jeu pour toucher cette somme là bas sinon c'est les tueurs qui touchent la somme voilà alors ça rappelle évidemment le fameux running man avec schwarzenegger dont c'est plus ou moins le remake j'ai fait une vidéo sur la question je vais pas revenir là dessus je vous renvoie là à cette vidéo pour vous puissiez voir le comparatif prix du danger running man mais voilà on attaque tout de suite la réponse au masquer la plume et vous allez voir c'est assez corsé tous les films de boisset sont nuls type c'est à dire qu'il prétend dénoncer quelque chose mais il se sert de cette dénonciation à des fins purement commerciales le prix du danger est un film qui prétend dénoncer la violence et dénoncer certains excès des jeux télévisés et qui en réalité se sert comme toujours dans tous ces films d'ailleurs il prend les grands sentiments pour les utiliser pour faire des entrées dans les salles bon point final je n'ai rien d'autre à dire sur ce alors ça commence fort les films de boisset se servent de propos sulfureux en gros c'est ce qu'il dit se servent de propos parler de la violence etc à des fins commerciales et alors ça c'est condamnable alors oui effectivement c'est un peu l'essence même du cinéma d'yves boisset yves boisset c'est un réalisateur qui va parler du colonialisme qui va parler de l'armée qui va parler du racisme ordinaire qui va parler évidemment des dangers de la télévision oui c'est le cinéma d'yves boisset et oui il le fait à des fins commerciales ça me paraît un peu logique quand tu es réalisateur et tu te serres du média cinéma c'est pas juste pour essayer de convaincre de personnes quand tu fais du cinéma c'est pour essayer de faire une prise de conscience auprès d'un certain nombre de gens et le plus de gens possible donc oui il faut enfin je pense en tout cas moi c'est comme ça je le conçois il faut que ton cinéma oui soit plus ou moins commercial et donc il faut que tu fasses des entrées donc déjà premier argument que je ne comprends pas premier argument qui pour moi est complètement à côté de la plaque oui quand tu fais du cinéma en général c'est pas pour deux pélos tu fais ça pour un maximum de gens bon bref passons bon quand il fait prendre dupont la joie et qui veut dénoncer le racisme oui c'est pareil quoi il va faire du cinéma plus ou moins commercial on n'est pas non plus dans jurassic park un faut pas non plus déconner mais oui on essaye de toucher un maximum de gens et en gros le cinéma d'yves boisset ça a toujours été un cinéma oui très populaire bon alors il ya c'est vrai que boisset a une technique massue une manière un peu brutale de raconter avec un nœud oui oui une manière extrêmement brutale de raconter ses sujets mais il ya tout même une chose qu'il faut il faudrait se souvenir d'une chose c'est que boisset est un des rares à en rentrer dans le chou des institutions c'est un peu loupé mais il rentre dans le chou des institutions pour les raisons qui ont besoin qu'ils ont besoin qu'on leur fasse une meilleure mine bon après qu'il se soit qu'il est foncé dans la magistrature l'armée les écoles militaires et le colonialisme il prend la télévision et il nous dit il nous assène la télévision il nous dit attention vous êtes en train de devenir une bande d'abrutis ce qui n'est pas d'ailleurs tout à fait faux vous vous allez vivre replié sur vous même et pour peu que la télévision vous manipule abîmement vous allez devenir extrêmement violent sanguinaires etc il a raison c'est vrai que c'est un risque mais il le dit un grand coup de tarte dans la gueule il le dit vraiment d'une manière tellement tout trancière que finalement on ne voit plus du tout ça comme un film d'anticipation mais comme un film de science fiction et dans le cas de ce genre de dénonciation il me semble que l'outrance est totalement neutralisatrice alors ensuite la critique essaye de le défendre mais ça va pas durer très longtemps en gros une manière brutale de raconter ses sujets oui donc je le redis c'est le cinéma de bois c'est à dire que bois c'est il utilise des des artifices cinématographique qui frappe fort le spectateur ça c'est évident et il le fait quasiment dans tous ses films rentrer dans l'art des institutions aussi effectivement ça rejoint ce que je disais avant voilà c'est quelqu'un qui critique beaucoup les institutions françaises alors à l'époque ça plaît pas beaucoup on va voir que notamment chez le masqué de la plume tu as des réalisateurs qui ont des passe-droit comme par exemple jean luc godard comme par exemple françois truffaut moi j'adore françois truffaut mais c'est pas pour autant que je vais défendre absolument tous ces films c'est quelqu'un du masqué de la plume par exemple quoi qu'il fasse françois truffaut ou même godard c'est toujours bien alors oui c'est pas des réalisateurs qui rentrent dans l'art des institutions donc c'est du cinéma un peu plus aimable en gros mais voilà bon bah c'est pas le cas d'yves boisset et la critique nous dit en gros oui le propos du film c'est que la télé va nous manipuler va manipuler des cerveaux par la violence par le sensationnalisme donc du coup vous allez devenir violent donc ça crée une société violente et effectivement c'est ce que tant à dire il boisset dans son film là le film est trop outrancier bon alors je vois pas en quoi ça gêne que le film soit trop outrancier effectivement il est outrancier mais c'est pas péjoratif chez moi au contraire que boisset oui assez d'un message de manière très très forte qui soit très violent également en tout cas pour l'époque parce que si vous voyez maintenant c'est un peu à relativiser des films bien plus violents que le prix du danger mais à l'époque c'était assez choquant mais oui qu'il utilise ce genre d'artifice un peu comme marco ferrari qui utilise effectivement le côté très outrancier dans la grande bouffe parler de la haute bourgeoisie pour pour dénoncer ce qu'il annonce dans le film bah oui des fois il faut ça il faut pour que le spectateur ne sortent pas du film en se disant j'ai vu un très bon film d'action parce que le prix du danger constitue effectivement un très bon film d'action mais c'est pas juste l'ambition de boisset boisset il veut un bon film d'action populaire mais il veut aussi marquer les esprits il veut que quand tu sortes de ton de son film bah tu réfléchisses un peu voilà c'est un peu le but du prix du danger parce que sinon c'est quoi l'intérêt une chose que je comprends pas très bien c'est que ce film fait le procès de la télévision en disant que la télévision donne des va donner bientôt des spectacles sanguinaires qui va jouer sur les nerfs des gens va faire des spectacles sadomasochistes alors que ce qu'on constate exactement le contraire c'est à dire que la télévision au contraire est très censurée c'est à dire qu'on peut pas passer même aux états unis beaucoup de choses à la télévision et que par contre c'est le cinéma qui est le pourvoyeur de drogue et de violence bon et c'est exactement ce que fait boisset c'est à dire que boisset dénonce la télévision avec des moyens de disons de coups à l'estomac il donne aux spectateurs de cinéma sa ration de violence c'est à dire qu'on regarde le prix du danger les gens viennent voir pour se rincer l'oeil pour voir un exercice de cruauté sur que le film fait exactement ce qu'il prétend dénoncer ça c'est la première chose le fait que ça soit stylisé ce soit fantasmagorique ça pourrait jouer pour le film si boisset avait une véritable imagination orange mécanique par exemple est un film totalement stylisé totalement fantasmagorique mais orange mécanique est un film outrancier mais c'est l'outrance du génie tandis que ce film là il n'est ni outrancier c'est à dire que ce film de science-fiction a l'impression que c'est ton habit qu'on les bruyère donc là le film fait exactement ce qu'il prétend dénoncer donc en gros là bon le critique dit aussi que la télé à l'époque est assez censuré c'est le cinoche qui monte la violence bon ça c'est pas faux puisque au début des années 80 c'était plus ou moins encadré quand même la télévision tu pourrais pas non plus tout mettre comme maintenant et c'est vrai que c'était le cinéma qui montrait beaucoup plus la violence ça c'est pas faux mais le film fait exactement ce qu'il prétend dénoncer et alors ce qui est super gonflé c'est qu'un peu plus tard ici donc orange mécanique et donc il met les deux films en te disant qu'en gros orange mécanique fait exactement la même chose mais sauf que comme c'est kubrick c'est outrancier mais c'est du génie outrancier bon alors moi je ne suis absolument pas d'accord et qu'on soit bien d'accord également vous le savez très bien pour ceux qui me connaissent et ceux qui suivent la chaîne orange mécanique c'est un film c'est un de mes films préférés c'est mon film préféré de stanley kubrick c'est pour moi un chef-d'oeuvre absolu mais qu'est ce que fait kubrick dans orange mécanique non pas pour dire la violence c'est pas bien où la guerre c'est pas bien mais il te parle de la violence c'est à dire que lui il alerte sur la violence il utilise des artifices très violents il utilise évidemment un cinéma extrêmement violent sinon ça ne marcherait pas sinon ça ne sert à rien de faire orange mécanique d'aboissef exactement la même chose alors peut-être oui avec un peu moins de savoir faire peut-être avec un peu moins de génie effectivement qu'un stanley kubrick peut-être qu'il le fait de manière un peu plus artistique on va dire mais il utilise la violence pour parler de la violence c'est exactement ce que fait boisset donc je ne comprends absolument pas cet argument tu sens vraiment là qu'il ya une détestation juste du cinéaste parce que stanley kubrick ferait exactement le même film il serait en train de dire que c'est du génie quoi donc c'est ça que moi je vais évidemment reprocher à ce genre d'arguments où là tu sens que il ya une mauvaise foi quoi il ya une mauvaise foi parce que c'est lui parce que c'est boisset en fait parce que oui tu ne peux pas faire le prix du danger tu ne peux pas parler de la violence sans utiliser la violence sinon ça fait un film fade sinon ça fait un film creux sinon si tu fais un pamphlet violent bon si tu as envie de dénoncer quelque chose tu as envie de parler de la violence etc mais que tu veux pas le faire en frappant fort le spectateur et en le mettant en face justement d'une certaine violence autant que tu tu gueules dans ton coin ou dans ta salle de bain pas tu vois ça n'a aucun intérêt sinon deuxièmement je trouve que c'est la ville alors au point de vue de l'écriture et du scénario justement c'est le contraire d'officier gentleman parce que là tout est donné au bout de dix minutes c'est à dire que le pré générique du film on peut dire que c'est le film c'est à dire que le pré générique du fils est un autre personnage qui est poursuivi c'est le troisième la foule qui veut sa mort on voit les tueurs on voit piccoli qui fait le rôle de l'animateur de la télévision on voit bruno crémer qui est le producteur tout est donné et au bout de dix minutes voilà arrive gérard lanvin qui va jouer le rôle qu'on a du personnage qu'on a vu dans le pré générique et puis le film repart pour 1h45 et à nouveau on a la même histoire alors moi je comprends pas du tout je veux dire ça n'a aucun intérêt ce qui était ce qui aurait été intéressant ça aurait été d'analyser par exemple le rôle des annonceurs parce qu'on sait bien que la débilité profonde de la télévision américaine et le danger non pas la cruauté mais la débilité de la télévision américaine pourquoi c'est une machine à desservelage c'est à cause des annonceurs parce que les annonceurs pour que ça soit vu ils veulent des spectacles le plus bête possible parce qu'ils savent que évidemment si on passe une pièce de shakespeare ou si on passe une émission genre lecture pour tous il n'y aura pas 150 millions d'auditeurs en amérique donc on va au niveau le plus bas pour que les gens regardent la publicité pour coca cola bon et c'est pour ça que la télévision américaine est devenue quasiment nulle à part les nouvelles par les autres ans alors ensuite tout est montré donc dans le générique et après c'est de la répétition le film ne parle pas des annonceurs alors je reviens juste si tout est montré dans le générique après c'est de la répétition c'est absolument faux le pré générique effectivement avec la musique de vladimir kosma montre mais met en place les règles du jeu c'est à dire que pour l'instant c'est à dire qu'à ce moment là du film on ne s'attache à aucun personnage on nous fait rentrer dans cet univers où nous montre en gros des tueurs qui poursuivent un mec et le mec se fait tuer et voilà le film commence bon mais on ne connaît pas les tenants les aboutissants et donc en aucun cas après quand on te présente les règles du jeu le contexte de le contexte social en aucun cas il ya un effet de répétition c'est justement parce que on voit le film d'un seul coup on rentre dans le film par le prisme du personnage de gérard l'anvain donc on s'attache en fait à ce héros qui va se faire poursuivre on va avoir plusieurs points de vue on va avoir donc le point de vue de gérard l'anvain donc qui se fait poursuivre c'est on va s'attacher à ce personnage et on va essayer de 2 et on va et on va trembler pour lui on va se dire que voilà il faut absolument qu'ils survivent d'enjeux et on va avoir aussi l'autre point de vue c'est à dire le point de vue de la télévision qui lui a produit jeu là et qui se sert du contexte social de crise économique c'est à dire avec des gens au chômage avec voilà une société qui part complètement en sucette au point de créer des nouveaux jeux du cirque dans l'espoir que les candidats gagnent de la thune parce qu'il ya tellement de thunes nulle part qu'il faut bien en gagner via des jeux télévisés pour satisfaire si tu veux les besoins violents d'un public qui ne me demande que ça donc en aucun cas il y a un effet de répétition en aucun cas bien au contraire oui on va avoir beaucoup de séquences d'action on va avoir des séquences de poursuites mais c'est pas juste le but du film le but du film c'est aussi de montrer les rouages de cette télévision avec cette course à l'audimat c'est pour ça que quand il dit oui il faut boisset ne parle pas des annonceurs bah oui mais c'est pas son sujet là enfin il en parle rapidement mais c'est pas son sujet il boisset son sujet il boisset c'est de montrer comment fonctionne cette télé et quel est le danger de la course à l'audience c'est exactement ça dont il va parler dans le prix du danger il s'en fout de parler des annonceurs il peut oui il aurait pu en parler mais ce qui est plus intéressant que les annonceurs qui font du fric sur le dos de candidats qui sont au chômage c'est de montrer le cynisme d'une télévision qui justement se sert de ces gens en totale précarité et qui vont participer à ce jeu pour survivre et pour gagner de l'argent à la clé quoi c'est ça qui est intéressant donc là encore une fois totalement à côté de la plaque quand on pense par exemple à un film comme new york 1980 1991 je sais pas enfin le film de de carpenter il y avait une vision de new york totalement fantasmagorique ou même blade runner ce sont des films de science fiction où on est ailleurs ici on n'est pas ailleurs et on n'est pas non plus dans le présent alors je sais pas moi je vraiment je ne comprends pas je trouve que c'est un film assez bête alors ensuite il cite new york 1997 blade runner en disant à quand on regarde blade runner on est ailleurs voilà là le problème c'est qu'on est ni dans le futur ni complètement dans le présent c'est un film assez bête bon super prix du danger c'est un film assez bête putain des films bêtes comme ça j'en voudrais mais quinze mille fois plus là maintenant en 2022 tu vois par exemple bon bref alors par rapport à ce qu'ils citent comme référence en fait lui voudrait oui un espèce de blade runner c'est à dire de futur un petit peu onirique de futur très lointain oui c'est vrai que blade runner fait plus rêver que le prix du danger bon même si c'est un futur très sombre où il pleut tout le temps et c'est mais on n'est pas du tout dans la même configuration blade runner on est pour moi en tout cas en tout cas à l'époque on le regarde on est dans de la pure science fiction on est dans des choses plus ou moins un petit peu irréel c'est à dire que bon voir des voitures de police qui volent etc évidemment j'adore mais pour l'instant ça n'existe pas si tu veux alors que l'avantage du prix du danger on est moins dans la science fiction que dans un récit d'anticipation et ça le critique ne le soulève jamais et c'est justement la force du film moi je me souviens je vois le film à la télévision c'est mon père qui nous le fait découvrir en 1987 les dossiers de l'écran merci papa et donc on regarde ce film moi ça m'a complètement glacé pourtant j'avais quoi j'avais 12 ans donc je pouvais pas me rendre compte forcément de voilà de tout le message que voulait délivrer il boisset j'avais pas le recul nécessaire mais quand même ça m'a percuté parce que je me suis dit oui au moment où je regarde le film la télévision n'est pas encore ça effectivement mais pourquoi pas pourquoi ça ne pourrait pas devenir ça effectivement et donc c'est d'autant plus glaçant que le film justement ne prend pas le parti pris de la mise en scène à la règle et scott ou je sais pas moi ou de new york 1997 de carpenter qui est pour moi encore très éloigné si tu veux de nos sociétés même si c'est des films évidemment brillants et justement il prend le parti pris d'un truc plus ou moins réaliste où tu peux te dire effectivement ouais ça va peut-être pas exister dans cinq ou dix ans mais pourquoi pas dans ouais dans une quinzaine d'années dans vingt ans où tu auras des jeux comme ça où tu auras une violence totale où les gens vont se flinguer dans les rues où ce sera filmé c'est un peu le cas quoi tu vois donc c'est là où c'est le film est complètement glaçant est complètement percutant et le critique se plaint de ce truc quoi parce que lui voudrait quelque part oui alors une science fiction la bête runner extra évidemment des films qu'on adore mais là c'est pas le propos là on est dans de l'anticipation dans quelque chose de plus palpable et qu'on peut envisager très rapidement alors que des bled runner bon va falloir quelques années pour y arriver si tu veux bon c'est un film assez bête qu'est ce que tu veux que je commande ça c'est un film assez bête c'est oui c'est surtout le propos là qui est complètement infligeant oui c'est un film nul c'est à dire que ça n'a c'est rien c'est rien il a une idée complètement idiote et vieillie et en plus politiquement totalement faux c'est daté que la télévision prend les gens pour des cons mais qui est ce que comment yves boisset sait ce qui se passe dans la tête qui des gens qui regardent la télévision à partir de là il fait un film effectivement qui devrait durer 14 secondes et qui dure 1h39 ce qui est très pénible à supporter et puis il ya quelque chose de très grave dans le film d'yves boisset jacques martin qui s'est senti d'ailleurs je ne sais pas pourquoi visé par le film parce que c'est vraiment beaucoup d'honneur non c'est beaucoup d'honneur a dit que boisset faisait un cinéma qui avait besoin de bouc émissaire et ça je crois que c'est très vrai c'est à dire que boisset prend les gens pour des cons il dit que à la limite les gens qui vont voir le film sont aussi con que ceux qui sont dans le film et qui accueillent d'intelligents alors cette espèce de zorro de l'intelligence qui prend tous les autres pour des cons moi me fait vomir c'est un film de mépris boisset méprise ses personnages il méprise le cinéma il méprise son sujet il est pas si c'était de la haine il ya des films formidables qui ont été faits sur la haine non c'est le mépris c'est à dire il n'aime pas son film il n'aime pas son sujet je suis sûr qu'il est assez finalement malin pour s'être rendu compte que c'était un avet total c'est un film qui doit servir de débat à illustrer un débat sur les dossiers de l'écran les médias puissances et maléfices c'est aussi bête et grotesque que ça c'est un film nul alors là on rentre dans la haine totale attention c'est un film nul idée idiote et vieillie la télé même ne prendrait pas les gens pour des cons attention c'est boisset qui prend les gens pour des cons un film de mépris il méprise son sujet c'est un film qui sert à illustrer un débat sur les dossiers de l'écran les dossiers de l'écran pour ceux qui savent pas c'était une émission en fait de débats sur des sujets d'actualité ou une très bonne émission d'ailleurs où on prenait un film diffusé un film et après on débatait par rapport au thème du film bon et justement c'est très intéressant parce que là le critique prend les dossiers de l'écran de très haut et on dit oui en gros c'est un film pour un sujet pour les dossiers de l'écran mais moi je vous invite justement à aller voir cette fameuse émission dont je vous parlais juste avant donc des dossiers de l'écran en 87 où ils diffusent le film et vous avez un débat de haute tenue sur justement l'avenir de la télévision qu'est ce que pourrait devenir la télévision vous avez plein d'invités qui sont des acteurs de la télévision et en gros qu'ils font un débat pour moi de haute tenue c'est à dire qu'en gros c'est pas justement les la critique du masque et de la plume là qu'est mon avis du niveau zéro de la critique enfin en tout cas sur ce film là et donc ce qui est hyper intéressant dans ce débat c'est que il parle justement du futur de la télévision il ya des gens qui ne sont pas d'accord avec le film qui n'aiment pas d'ailleurs le film et d'autres qui vont défendre le film et tout ça je vous invite à les regarder voilà dossier de l'écran en 87 alors après c'est difficile d'en vouloir si tu veux à ce critique au moment où le film ça on est en 83 et il dit en gros la télé ne peut pas prendre les gens pour des cons alors effectivement dans ces années là si vous allez regarder justement dans les archives de la télévision vous allez voir que la télévision était bien différente c'est à dire que la télévision oui elle était quand même d'une autre tenue que celle qu'on a maintenant je vous le dis tout de suite on avait des émissions populaires mais c'était pas des émissions complètement débiles comme on a maintenant où on te parle comme un adolescent de 14 ans on était vraiment dans quelque chose de on était vraiment dans de quelque chose de beaucoup plus fort de beaucoup plus pas intellectuelle c'était populaire mais on arrivait à rendre des choses populaires alors que à la base c'était pas forcément gagné et on avait vraiment une télévision hyper intéressante donc oui je comprends le critique quand il dit quand il ne peut pas admettre si tu veux que boisset soit dans une anticipation totale et qu'ils disent attention la télé pourrait devenir ça parce que là le critique en gros il te dit ah non on peut pas critiquer la télé puisque la télé on ne voit pas ce qu'on voit dans le près du danger non mais d'accord mais sauf que boisset te dit attention ça va peut-être venir dans une dizaine d'années dans une vingtaine d'années ça la télévision jeu du cirque la télévision horrible la télévision voyeuriste est effectivement c'est arrivé c'est arrivé donc là à l'époque le critique ne voit pas ça on est en 83 il ne peut pas imaginer vu la qualité de la télévision française de l'époque il ne peut pas imaginer que oui effectivement la télé pourrait devenir cette espèce d'objet comme ça qui qui rendrait complètement débile des gens est assez violent finalement bon après quand on reste des arguments il méprise son sujet enfin je vois non je comprends même pas ce qu'ils racontent boisset prend les gens pour des cons ayant enfin je trouve qu'au contraire c'est ce que je disais au début boisset il prend non seulement pas les gens pour des cons mais il les fait en plus réfléchir il ne signe pas juste un vulgaire film d'action yves boisset son but c'est de faire de faire une prise de conscience en fait aux gens quand ils sortent de la salle alors oui c'est peut-être un peu tôt parce que on n'en est pas encore là dans les années au début des années 80 mais ça marque moi je me souviens que ça m'a complètement glacé je me savais complètement marqué c'est pas juste ouais j'ai vu un film avec j'ai un ralentvin qui court quoi c'est ça m'a fait réfléchir effectivement c'est un film qui fait penser c'est un film qui fait penser c'est un film que tu ou qui te met en alerte et rien que pour ça pour moi c'est un chef d'oeuvre pour vous dire que au bout de dix minutes on avait compris tout le mécanisme du film c'est à dire que le personnage de marie france pisier le personnage de piccoli le personnage de crémer n'ont aucune dimension on voit piccoli sur l'écran pendant peut-être 25 minutes il fait toujours la même chose il n'a pas de personnage il ya aucun développement alors c'est ça le problème de scénario c'est pas une question de thème bon et dernier argument complètement à côté de la plaque piccoli et crémer n'ont aucune dimension à c'est trop fort piccoli donc le présentateur qui va se calquer un petit peu d'ailleurs sur jacques martin de l'époque mais qui est absolument fabuleux qui joue la carte du sadisme qui arrive à chauffer les foules et il le fait il ya que piccoli qui peut le faire ça c'est ce côté comme ça grand présentateur souriant et tout ça alors qu'on est dans le cynisme le plus complet d'un d'un jeu on tue des gens quoi mais là il ya que il ya que piccoli pour arriver à le faire comme ça de façon très détachée et le personnage est extrêmement bien écrit pareil pour celui de bruno crémer qui lui n'est pas sur le devant de la scène mais qui lui dans les rouages de la télé et qui en gros pareil dans un cynisme total en te disant que moi je capitalise sur la mort des gens pour faire de l'audience quoi et crémer il est complètement oui il a un côté très monolithique comme ça on dirait qu'il n'a pas de coeur on dirait qu'il est plus humain enfin je veux dire le pareil le personnage est extrêmement bien écrit et extrêmement bien d'interpréter en plus de ça donc si tu veux là on peut pas dire ça donc tu sens vraiment tout au long de cette critique du masque et la pub et je répète vraiment je les adore c'est pour ça que je fais des réponses parce que j'ai ça m'amuse toujours mais là vraiment je trouve que c'est tellement de mauvaise foi mais vraiment tellement de mauvais soit tout ça parce qu'il n'aime pas un réel et là ça se voit il ne l'aime pas il n'aime pas il voit c'est c'est sûr dupont la joie tu vas voir l'attentant la critique c'est exactement pareil c'est un film de merde et tout que ils en viennent à dire mais n'importe quoi pour désinguer le film mais au delà voilà de m'amuser un petit peu avec le masque et la plume ça fera peut-être l'occasion pour ceux qui n'ont pas vu le film d'aller le regarder je crois qu'ils disposent sur ciné plus le prix du danger franchement jetez vous dessus ne les écoutez pas vous allez vous prendre une vraie claque alors peut-être qu'il ya certains trucs pour un peu vieilli c'est normal mais très franchement ça vaut beaucoup plus que running man à mon sens voilà si ça vous a donné envie de regarder le prix du danger tant mieux abonnez-vous à la chaîne like et partager comme d'habitude et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo ciao